Salut à tous, mon nom est Ike et nous voici pour la huitième épisode de XCOM 2. Donc nous allions enfin entrer en contact avec l'Afrique du Sud. Il était temps, parce qu'on a repoussé. On a quasiment eu une mission de chaque type, je pense. Enfin, il y en aura sûrement d'autres, mais disons qu'on en a fait pas mal différente. Ce qui nous a permis de voir un peu ce qu'il y avait, donc c'est pas mal. Mais il serait temps d'entrer en contact avec eux. Avant de faire autre chose, parce que sinon je vais encore être perdu. On va le lancer. Nouvelle objectif ajouté. Commandant, nous avons pris contact avec la résistance locale et nous pouvons investir le site secret d'Advent sur votre ordre. Nous devons préparer et équiper nos hommes pour une mission difficile. Je suppose que le site extraterrestre sera bien protégé. Nous progressons, commandant. J'ai mis à jour nos objectifs en fonction de nos dernières découvertes. Donc en fait, je m'étais trompé. Il y a bien un truc avec l'Amérique du Sud. Ok, donc on verra pour les tours relais. Alors on peut faire une mission ici. Ce qu'on fera, c'est qu'on vérifiera bien notre inventaire avant. Ce que je veux faire d'abord, on ira voir en marché noir, puisqu'on a un peu de renseignements. Et on n'a pas du tout de ressources. Donc ça, ça va poser problème si on veut acheter quelques nouvelles grenades. On a eu deux recherches. On a eu les grenades l'heure et les grenades scan. Je crois que j'ai acheté une scan, peut-être. Peut-être pas. On vérifiera, mais il faudra qu'on ait le matériel adéquat pour réussir. Alors, on va aller faire un tour en marché noir, vite fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bon ici ? Autopsie, bon, c'est les recherches. On était déjà venus en fait ce mois-ci. Donc il n'y a rien de mieux. Par contre, est-ce que je peux vendre un peu pour pouvoir m'équiper un chouïa mieux ? Alors, en bas, ce n'est pas rentable. C'est ici le rentable ? Eh bien. Tentier, auto-chargeur. Ah, ils savent quoi les auto-chargeurs ? Le premier chargement d'une mission ne coûte rien. Je vais m'en débarrasser. Je sais que c'est sympa, parce que ça ne fait pas d'action, mais bon. C'est quand même 22 de ressources. C'est pas rien. 71 alliages. Ah, mais ce n'est pas recherché. Parce qu'ils ne sont pas très intéressés. Vous voyez la différence ? C'est ici que c'est noté. Là. Ok, donc il n'y a que les trois là. Crystal Delirium et Cadavre de Lancier. Je n'ai pas envie de les lâcher, donc... On va juste s'arrêter là. Ah, 50 l'âge d'ultra à l'égilité. Gross. Non, ça regarde. Chargeur amélioré. On va garder aussi. Quoi que le chargeur améliorer, je me demande. Répéteur. 5% de chance de tuer instantanément sa cible à la patte, quel que soit le nombre de 2.8 du reste. Waouh. Ah ouais, d'accord. Quand même. Ça aussi, on va le garder. Alors, on va confirmer. Ça nous fera 100. 100. Voilà. C'est tout bon. Allons voir si on peut s'équiper quelque chose. Alors, l'ingénierie. Une fabrication d'objets. Alors, ah, bouclier mental. Alors, en arme, on n'a rien. Ah si. On a le gilet. Qui fait quoi ? Une protection pour la santé. Ça doit être plus 1 ou plus 2. Bon, si c'est plus 2, ça serait pas mal. Mais. C'est possible que ça soit que plus 1. Alors, l'âme électrique. Ça rajoute du stun. Au. Au déjà une arme qui est super dangereuse. Donc, c'est pas trop trop utile. Bouclier mental. 45 ressources. Détecteur. Ah oui, on n'en a pas un. Donc, on n'a rien. Ni détecteur, ni grenade flash. Grenade flash, ça, ça doit être de la l'aise aussi. Un fumigène, mais de git. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une grenade flash. Qu'on mettra sur notre grenadier. Et peut-être une fumigène. Ça fait quoi ? Offre un bonus défensif à toute unité se trouvant dans la zone d'effet, quelque soit allié ou ennemi. Ouais. Détecteur. Alors ça, c'est pas mal sur l'équipe numéro 1. Il me reste combien ? 65. Au client mental, ça coûte 45, évidemment. 45 et... Il n'y aura pas assez. Je peux prendre deux grenades flash. Et un détecteur, par exemple. Ouais, on va faire ça. Ok, attends. L'âme électrique, combien ? 90. Et l'armure. Ah, je peux prendre l'armure. Je vais essayer une armure. Peut-être sur les rookies qu'on équipera. On leur mettra un point de vie supplémentaire pour qu'ils survivent. quand ça va augmenter la difficulté. Alors, ça, c'est bon. Hop. Je devrais voir si des hommes ont fait le compte des extraterrestres abattus. Ce serait un bon argument pour recruter. On a suffisamment de troupes pour le moment. On n'a pas eu trop de morts ou de blessés, donc ça va. On peut s'estimer heureux. Alors, institut des rires. C'est sombre, humide et surtout en métal. Je ne vois pas la différence avec l'ancienne base. Moi, je vois la différence. Alors, les techniques de combat, j'ai oublié de les faire. C'est dommage. Parce qu'avant d'aller sur une nouvelle mission, j'aurais pu peut-être développer. Ah, vous voyez, pour avoir ces trucs, au fait, ce que je n'avais pas vu, c'est que ça requiert les grades. Donc, on a bien besoin d'un gars haut-level pour développer les capacités, là. Donc, c'est pas mal d'utiliser qu'un seul squad pour avoir un maximum de capacités. Mais d'un autre côté, on peut vite être limité si on n'a pas prévu des renforts en secondaire. Donc, c'est aussi un choix tactique. Ok, bon. Alors, vu qu'on a besoin de plus de ressources, on ne va pas lancer l'attaque, là, tout de suite. On va aller prendre les ressources ici. Et une fois qu'on aura fait les 7 jours de ressources, là, on devrait pouvoir les dépenser et ensuite aller en bas. Alors, ravitaillement dans 15 jours. C'est possible qu'on fasse ça aussi, on verra. On verra. Alors, pour le moment, nous allons trouver de nouvelles supports pour nos opérations de guerrière et contrat de vente, commandant. Ah. Ah, cette fois-ci, on en a deux. Ok, donc celle-là, on a dit qu'on la laissait. J'espère juste qu'on a l'autre qui était pénible. Récupérer l'objet dans l'installation. Modérer, 162. Ah, enfin, modérer. Et l'autre. Ah, mince. Renforcement de l'alliage advance d'autorité advance à un blindage supplémentaire. Non, il faut absolument qu'on stoppe celle-là. Protéger l'appareil. Ouh. Euh, ouais, ouais, ouais. Celle-là donne carrément plus de ressources. Elle est modérée. Mais, euh, l'opération ennemie retardée est négligeable. Vu que ça augmente de 1, le doomsday clock. Euh. L'horloge de fin du monde, ça, c'est... C'était traduit en français. Euh. Le renforcement en alliage d'advent, d'autorité advance à un blindage supplémentaire. Ah, je ne peux pas laisser passer ça. Je ne peux vraiment pas. 91 de renseignement. Bon, ce n'est pas du truc. Donc, c'est pas mal quand même. Alors, on va protéger un appareil. Allez, c'est parti. Du coup, ça nous permettra d'upgrader nos persos. Alors là, on a dit qu'on mettait le deuxième sniper, mais il n'est pas encore prêt. On va retirer lui. J'ai un autre sniper qui n'est que sniper de base, je crois. Deuxième classe, voilà. Et ben... Ah, il est déjà là. Ah oui, d'accord. J'ai gunner, un jour, et prêtresse, cinq jours. Donc, j'ai mis deux snipers dans cette team déjà. J'ai le ranger. Je vais mettre l'un grenadier. Donc, grenadier, ranger, sniper, sniper. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est spécialiste. OK. Donc, on a tout ce qu'il faut. On a un de chaque et on a deux snipers. Parfait. Alors, pour l'équipement, le spécialiste, il a son medic kit. Les snipers, on va leur mettre... Alors, toi, t'es que deuxième classe. On va te mettre un nano-gillet. Et toi, on va te mettre la flashband. Pour l'arranger, on va lui mettre le détecteur. Parce qu'on a déjà deux options avec l'arranger. De tirer au front ou d'aller au couteau. Donc, ça sert à rien de rajouter une troisième option de grenade. Le grenadier, par contre, glisser les deux, ça va très bien. Je pourrais mettre la flashband sur le grenadier, comme ça, ça lui ferait grenade normale, grenade flash. Mais le souci, c'est que ce sniper, une grenade normale, c'est vraiment limite gâché, quoi. Donc, une flashbang, ça peut être utile. Quoique, lui, c'est le sniper. Et lui, on voulait le développer en Gamslinger. Donc, on peut commencer à s'habituer et inverser. Alors, je vais lui remettre ça. Non. Non. Comme ça. On va lui remettre donc la frag. et à l'autre sniper. On va lui mettre la grenade clash. On va revenir. Oh, raté. Raté, raté. J'ai un peu du mal avec l'interface, autant pour moi. Alors, liste des soldats. Donc, on disait le deuxième tireur d'élite. Non, c'est la première. C'est là. Je veux juste ton armement. On ne veut pas le faire là. Où c'est qu'on le fait ? Sur le panneau de mission, sûrement. Alors, la mission, elle est où ? Elle est là. Voilà. Donc, toi, juste mettre le nano-gilet. Et voilà. Et on est parti. Bon, c'est pas mal. Oui, je vais essayer aussi d'utiliser tout le type de matériel possible. Histoire que vous ayez un visuel de ce que ça fait et tout ça. Un pirate travaillant pour la résistance a installé un extracteur de données sur le réseau d'Advent dans ce secteur. Et les données obtenues sont cruciales au dernier projet extraterrestre. Nous pensons que l'ennemi est déjà en route pour détruire l'appareil. Ces données sont bien trop précieuses. Nous allons donc sécuriser la zone, éliminer tout contact hostile et protéger le matériel. Ok. Donc. Vous voyez, je n'ai pas vu la grenade l'heure. Je crois qu'on avait eu avec l'anonyme. Alors, peut-être que je n'ai pas fait attention. Il faudrait que je vérifie comment on l'a fait. Parce que j'aimerais bien l'utiliser aussi pour montrer quoi. Et puis pour voir. Parce que je ne sais pas du tout ce qu'elle fait. Ok. Bon, on est 5 maintenant. Il faudrait aller aussi un peu mieux. des forces hostiles sont déjà en route pour détruire l'extracteur de données et le temps presse. On est caché. Nous devons boucler la zone et sécuriser l'appareil à tout prix. Bon, on va y aller un peu plus rapide que d'habitude. Mais on va essayer quand même de rester relativement prudent. Et maintenant qu'on commence à avoir du matos. On va rester un peu groupé. avec mes deux snipers derrière ce truc et j'aurai deux tirs sur la tourelle je pense. Sachant que la tourelle ne se déplacera pas donc je ne pourrais pas faire d'un bouscade en overwatch. De toute façon, je risque bien de rentrer dans une zone de vie bien avancée me connaissant. Là ? Non. Après, je n'ai pas de couvert du tout si j'avance. Il y a l'arbre qui va mal là. Mais il est en visuel. Et de ce côté, est-ce que j'ai des trucs ? Je risque d'avoir des aliens surtout. Ouais, bon. On va avancer là. Je n'aime pas être derrière les véhicules parce que c'est toujours le risque d'explosion qui m'inquiète. Il faut aussi penser que ce grenadier n'a pas d'armure. Il n'est que deuxième classe donc on ne va pas faire le héros et que ce soigneur n'a qu'un soin et pas de gremlins pour le faire. Par contre, il a un protocole d'attaque et un protocole de combat. Alors, qu'est-ce que ça fait ? Ordonner ? Ok, bon, on ne sait pas. Ah, mais il fait plus de dégâts sur les robotiques. Donc, lui, il sera utile sur cette détecturelle. Enfin, j'espère. Parce qu'elle a quand même deux d'armure. Et je me dis que son dégâts automatique, ça doit être un ou deux. Je vois mal trois dégâts automatiques. C'est comme un fusil d'assaut. Ce serait vraiment un peu trop énorme. On va te mettre où ? Ouais, écoutez, je m'en charge. Hop. Ok. Et voilà que ça commence. Ok, bon. Ça va que ça a pas mal de points de vue, ce truc. On va aller quand même relativement vite. Alors, Ranger. Je crois que je vais commencer les hostilités avec toi. C'est dommage de cramer ça parce que je pourrais la contourner, mais... Ah, il y a une tour là-bas. Je pourrais la contourner cette tourelle et complètement l'ignorer par la suite. Mais alors, je déteste avoir une retraite coupée. C'est-à-dire, avancer là, me battre ici et puis du coup, savoir qu'il y a une tourelle derrière moi et que je ne peux pas me mettre à couvert dans des endroits intéressants. Donc, je préfère m'en débarrasser au plus vite. Alors, est-ce qu'on a... On n'a pas de tir sur la tourelle. C'est une blague. Oh là là, je n'ai pas de visuel. Et là ? Là, il y en a... Ici. Il n'y en a pas non plus. D'accord. Bon, j'aurais dû surveiller ça. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas comme si elle bougeait. Donc, on va aller se mettre là-bas. En espérant rien attirer ici. Bon, on a une dissimulation. Ça devrait aller. Alors, du coup, le ranger... Voilà. Le ranger, on pourrait l'avancer. Alors là, je n'aime pas du tout cette notion de couvert. j'espère que c'est par rapport à cette tourelle. Bon, c'est suffisamment loin pour être... Non, je ne veux pas mon ranger trop loin de la tourelle, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre là. Parce que je me dis... Ah. Je me dis qu'un coup de katana dans la tourelle, ça devrait être pas mal aussi. Alors, toi, tu vas aller... Admettons, je suis out. Alors, protocole de combat. Non, pas sur toi. Sur toi, ça ferait combien ? 4-5. Ok. 4-5. Ah bah, apparemment, ça le tue. Donc, ça ne doit pas prendre en compte l'armure. la cible doit se trouver dans le champ de vision. Alors ça, ça peut être très intéressant, du coup. Bon, ça a intérêt à l'être, parce qu'on a remplacé quand même la capacité medikit, qui est géniale. Donc, si c'était pour une capacité un peu bidon, je serais triste. Alors, on va aller là. On attaquera au prochain tour la tourelle. je commencerai par un protocole d'attaque d'ailleurs. Bon, c'est un peu dommage de l'utiliser tout de suite, mais bon, vu que c'est fait contre les robots, le deuxième sniper, on a dit qu'on l'envoyait là-bas. Hop. C'est terrible, là. S'il détruise la voiture, je suis mort. Ok. En fait, j'ai l'impression que c'est le gars qui a tiré d'ici, qui s'est déplacé ici, et qui a tiré. Donc, ils ne sont pas statiques, là-bas. Hop. Bon, mes snipers. Alors, on commence par le protocole. Ah, mais il y a aussi les deux là-bas. Parce que quand je vais commencer les hostilités, ils risquent de s'activer. Donc, on va mettre lui en... Oh, 68. On va mettre les deux snipers en Overwatch. Le ranger, non, parce que je risquais d'utiliser sa lame. Voilà. Les deux snipers. Surveillance. Toi, protocole. Donc, on va mettre le grenadier en Overwatch aussi. 68. Je pourrais commencer avec le grenadier. Voilà, il a trois points de vie. Ouais, ouais, bon. Commençons avec le grenadier. Allez, on va en vigilance. J'ai envie de commencer par là. Alors, protocole de combat. bim, bim, sur toi. As-y, gremlins, tue-le. Ah la petite copse. Elle fait quand même sacrément de dégâts. Elle l'a one-shot. Je crois bien qu'elle l'a one-shot. 5. 5. Ok. Toi, tu rates. Et toi. I'm. Ok. Ok, donc on l'a eu, il me reste ma ranger, bon bah du coup c'est pas la tourelle qu'on va se lâcher, c'est toi. Ouais bon, elle tuto elle. Enfin le plus 2 au corps à corps c'est génial. Lunettes, très bien. J'ai votre manteau ça. Promotion, oh joli, joli, ça va peut-être débloquer votre truc dans notre centre de guérilla. Ok, bon, bah l'embuscade était pas mal, la tourelle elle a fondu. Donc le gremlin ignore l'armure des adversaires robotisés et en plus fait un bonus de dégâts, donc c'est très bien. On a pu voir, c'était bizarre comment c'était noté, c'était écrit 2 et 3. Donc euh, on va voir qu'on se penche un peu plus sur ça. Mais bon, on peut dire que c'est assez efficace contre les robots. Alors, où c'est que je vais mettre mes gars maintenant ? Euh, on va envoyer le hacker là-bas. Alors, où t'es ? T'es là. Je t'envoie là. Il y avait un meilleur couvert à côté mais bon, je pense pas qu'il y aura de combat par là-bas. Euh, le ranger, on va l'avancer là. On va se mettre en Overwatch pendant que les autres arrivent. Alors, les snipers. Là, il y a un beau lourd. Et il me faudrait un autre couvert lourd. C'est une poubelle lourde. Waouh ! On va faire ça. Ah merde ! J'avais mon grenadier, d'accord. Euh, bon bah c'est pas grave. Le sniper, on va t'en trouver un autre. Un cactus. Euh, ouais, mais c'est vachement à droite quand même. Bon, on va espérer qu'il n'y a pas de groupe par ici. Pas besoin de demander deux fois ! Pas de groupe. Ah, ok. Alors, under. Ah, le couvert lourd à une case, évidemment. Alors, si j'ai bien suivi, ils étaient là. Ils ont tiré. Ils étaient là, ils ont tiré. Et maintenant, ils sont sûrement ici et ils ont pu la porter sur ce truc. Donc, ils ont... Ils sont par là. On peut aller derrière ce véhicule. Pour juste aller lancer une grenade. Parce qu'elle a la grenade, le détecteur. Je vais juste vérifier si ma théorie est exacte. Waouh ! Ça a une bonne aire d'effet. On va le lancer. Oh, carrément là. Allez, c'est parti. Ok. Donc, il n'y a personne dans les environs. Ils sont peut-être déplacés plus. Ou alors, ils sont peut-être revenus sur leur pas. Ou j'en sais rien. Ok. Bon, on a le détecteur là-bas. Ce sniper. C'est celui qui a la flashbang. Donc, je vais l'avancer lui. On va aller là. Ok. J'étais bien dedans. Ok. Toi, tu vas te cacher là. Affirmatif. J'y vais. Et tu vas hack ce truc. Tu peux hack ce truc. Enfin, tu peux hack ce truc. Voilà. Alors ça, je ne m'enlasserai jamais. Réaction. Alerte sur la carte. Un piratage raté déclenche l'alerte et attire des groupes d'ennemis proches dans votre position. Ah, c'est dommage de ne pas l'avoir fait deux secondes avant. Vous prenez le contrôle d'une unité ennemie à la tour pendant deux tours. Ah, ça, ça a été marrant là. Vous n'avez rien à voir. Vous prenez le contrôle de tous les ennemis robotiques pendant un tour. Ou alors, je ne suis même pas sûr qui en est. Parce que j'ai détruit la tourelle. Oh, illusion. Ça a l'air bien. Bim. Ok. Nickel. Alors. Par contre, on risque d'attirer un autre groupe comme on l'avait fait la première fois. Mais ce n'est pas grave. J'ai obtenu l'accès. Je peux avoir un dédolat. Ah. Ah, je contrôle l'insectoïde. Ce n'est pas classe ça, contrôler l'insectoïde. On va attirer un autre groupe. Bon. Voilà. Mais au moins, il va me donner une vision partagée aussi, le sectoïde, normalement, sur mon sniper. Donc, ça risque d'être pas mal. Même si je suis un peu loin. Alors, sur mon sectoïde. Ben non, il est à moi maintenant. Pendant deux tours, en plus. On va juste se mettre en vigilance pour l'autre. Toi, t'es quoi ? T'es le sniper. Ok. Alors, tu vois quoi ? Tu vois le lancier là-bas. Ensectoïde. Bon, on va flinguer le lancier. Pas de raison. Et on a un sacré pourcentage. Ok. Ah, j'avais pas le contrôle tout de suite. Ok. Toujours sous contrôle mental. Donc là, c'est le premier tour. Il risque de se faire flinguer avant. Alors, si l'ordinateur est malin, il tire pas sur ses propres troupes. Bon, il est pas très malin. Donc, il lui tire dessus. C'est pas grave. Tu peux commencer à l'entamer. Ça me dérange pas. Par contre, le tuer, non ? Ça m'embêterait. Faut pas que tu le tues, hein. Ah, il doit résister au psy, quand même. Oh. Vilain sectoïde. Menace 1-5. On a la cible en visuel. Protégez ce matériel à tout prix. Ouais, bon. C'est pas une flèche au pistolet, hein. Oh. Un critique derrière le cactus. Alors ça, mon sniper. Je suis pas mécontent de lui avoir mis la veste, hein. Par contre, il va falloir ramener mon ranger. Peut-être par là. J'ai peur d'attirer d'autres troupes. Quoique, j'avais lancé une grenade là. Il n'y avait rien. Hum. On va juste aller là. Alors, le sniper. T'as un visuel ? OK. Un petit peu flashbang aussi. Donc, pour être intéressant de t'avancer. Je pense que je peux avoir tous les gars en flashbang, là. Alors, juste ici, par contre. Ici, c'est bien. couvert lourd j'aurai vu à l'intérieur hop allez on va flashbang alors est ce que je peux les atteindre tous comme ça peut-être ici non je peux atteindre les deux là où les deux je peux pas même le civil à l'intérieur ce qui est un plus on va rester sur le cadre des opérations à désorienter parfait toi tu as fait un piratage réussi on va te mettre sur le a faut soigner mon sniper qui a pris super cher quand même en fait mon sniper ouais non je vais pas le retraité on va juste avancer lui je le soignerai peut-être au prochain tour en me mettant à couvert là donc pour le moment on va utiliser le protocole de combat sur lui qui a deux points de vie seulement comme ça c'est parce qu'il est à couvert et j'ai pas envie de m'avancer plus et on va voir normalement il devrait faire deux ou trois de dégâts ah j'aurais pu regarder sur le vous l'avez sûrement vu moi non ok parfait ça c'est des dégâts sûrs on retire l'élément aléatoire ok donc ça c'est bon on va te mettre derrière le couvert lourd et on va allumer un des trucs là bas alors qu'est ce qu'on a soldat d'advent 51% 51% c'est très bien voilà bah ça se passe pas trop mal j'espère que j'aurai l'occasion de voir ce que fait le sectoïde quand même alors 37% sur le gaokong avec mon dernier tir ouais pourquoi pas ou alors je me mets en surveillance simplement non je sais pas il est sous flashbang donc je sais même pas s'il va bouger en fait on va tenter à 37 allez c'est pas grave alors toujours sous contrôle ok parce que je veux voir les capacités qu'il a s'il y en a qui l'utilisent pas parce que on est en normal par exemple ah tu tires sur l'objet tu te moques de moi on se met à couvert derrière l'objet qu'on doit protéger c'est vraiment pas bien alors le sectoïde qu'est ce que tu fais bonhomme tu peux recharger genre tu as utilisé quatre munitions de pilier de salariant j'y crois pas vraiment tir d'armes vigilance vrille mentale attaques télétiques affaiblissantes qui déclenche l'effet plusieurs effets négatifs notamment le contrôle mental d'accord réanimation psionique ah ok non on va pas commencer à réanimer des trucs on préfère on préfère ce quoi c'est classe mais bon je le garde qu'un tour donc en fait on va le réanimer et du coup on va devoir le tuer pourquoi pas pourquoi pas sinon on peut aller entamer le sectoïde là bas en laissant à découvert comme ça comme un blaireau c'est ce qu'on va faire ah mais on n'a pas d'armes mental voilà ça si on contrôle lui on pourra recontrôler lui après bon je me comprends ouais logique qui résiste lui alors que moi non c'est pas grave on va envoyer le ranger pour l'achever enfin pour l'achever non il est intact et j'ai pas un bon visuel donc on va juste se mettre en attendant watch toi par contre sniper 57 on pourrait abattre lui parce qu'on va plus avoir le contrôle oui allez on a un gros malus on est trop près mais ça a touché mon healer donc on a dit qu'on allait soigner le sniper soin du medkit bon ça c'est comme avant on n'a pas de gremlins pour aller prodiguer les soins à la distance il n'a pas toujours gagné je peux te flanguer d'ici mais probablement on va te tuer on va te flanguer derrière la table c'est mieux ah je dois recharger donc si je bouge je ne peux pas tirer alors recharger est-ce que je peux te toucher d'ici ouais non 28 c'est ridicule on va juste se mettre en vigilance pour le moment sniper il va recharger et je crois que je ne peux pas tirer je suis prête ouais le pistolet va pas la porter donc on va se mettre en vigilance allez ranger 6 ouais c'est bien mais ça n'aura pas suffi je crois qu'ils ont demandé des renforts ok sur le côté de mon sniper blessé on a dit là alors le ranger on va le mettre là je dois pouvoir faire ça en overwatch voilà les renforts en approche alors comment on va les gérer parce que mes snipers sont flank je crois que celui-là peut se mettre en overwatch je reste en observation le médecin on va juste le mettre là et faire un protocole de soutien sur mon sniper est-ce que j'en ai besoin ils vont juste atterrir là donc ils ne tireront pas ce tour je vais le mettre en vigilance toi tu vas aller là et te mettre en vigilance parce qu'on a plus rien à faire hein juste à neutraliser les cibles et toi bah du coup vu qu'ils ne vont pas tirer on va te laisser même si t'as pas de couvert en vigilance essayer d'en tuer un maximum quoi hop est-ce qu'on en va ? oh un droïd je ne sais plus le nom peut-être lui 4, bien 4, en fait 6, moins 2, 4 ah un peu durable hop toutes les overwatch ah raté encore ok bon on a deux blessés c'est pas mal on va essayer de les acheter à ce tour bon alors le ranger on peut tomber là c'est pesable tac est-ce que tu as un visuel oui 32% 19% bon allez on allume le 32 pour que pas avec un peu de chance ça fera un de moins parce qu'elle a défoncé le couvert il est à découvert mon sniper pourquoi pas l'acheter au pistolet dis donc non c'est des coups à rater ça et en plus je dois recharger ohlala non on va se déplacer et recharger se mettre à couvert recharger on va se mettre derrière l'arbre hop et on recharge et on sera en position pour le prochain tour la médic alors est-ce que je tue ou est-ce que je fais un protocole de soutien du coup c'est bien compliqué comme choix 92 sur lui 83 sur lui j'ai bien envie de tirer simplement CEM ADVANT ok allez faut que tu le tue hein je vais aller Faites gaffe avant de vous approcher donc toi il faut que tu tues lui hein et mon médic irait tuer l'autre ouais ça y ressemble on va commencer par le médic pour être sûr vu que l'autre n'a pas de couvert hop ok mais lui il a trop de points de vie il va s'abatter mon mon sniper bon espérons que ça le tue pas et puis je peux toujours crit si je le flanque j'aurai plus 40 au crit donc c'est possible que je lui refasse le que que je le tue alors 47 40% de crit allez fais nous un joli crit là ah dommage un point de vie tu paniques tu paniques ? oh c'est pas beau ça ah non il panique pas du tout mais il a raté mon flanque genre le gros boulet ok bon bah ça me dérange pas alors on va refaire le ranger ici à un faible pourcentage juste pour casser le couvert il s'avère d'être fragile 46 en plus je peux peut-être réussir bon voilà si j'avais raté je pense que j'aurais encore détruit le couvert peut-être un avantage du pompe qui est pas indiqué quoi tous les ennemis sont morts la zone est sécurisée menace 1-5 statut confirmé mission accomplie oui alors point de vue des vidéos j'ai amélioré le rendement je dirais ça fait qu'une semaine et demie que je sais faire une vidéo et l'envoyer sur youtube donc j'ai dû apprendre à en accélérer donc maintenant j'ai trouvé le bon rapport entre la taille et la qualité donc mes prochaines vidéos dont celle-ci normalement devraient être en HD enfin possible jusqu'en HD et en même temps pas trop longues à arriver sur sur ma page donc voilà j'espère que maintenant toutes mes vidéos seront relativement correctes parce que les deux dernières étaient pas géniales j'avais testé pour réduire la place mais ça avait vraiment entamé la qualité quoi et du coup maintenant ça va me permettre aussi de pouvoir faire beaucoup plus de d'envois par jour bon je pourrais pas toujours bosser tous les jours parce que voilà c'est un hobby à la base c'est comme je risque à un moment donné d'entamer un run en difficile en parallèle de celui là mais en coupant l'histoire comme ça ça pourra peut-être intéresser un peu plus ceux qui ont qui ont déjà le jeu et qui veulent peut-être avoir plus un contenu difficile pour pouvoir observer comment les autres jouent etc et quand on aura fini les deux le normal avec les cinématiques et le difficile avec le mode histoire sans le mode sans les cinématiques à ce moment là on passera sur une difficulté légendaire et là ça pourrait être vraiment pas mal mais bon il faut qu'on ait appris tous les mécanismes du jeu pour faire ça alors on va promouvoir tout le monde hop alors perforateur parce qu'on en a pas Toi Camouflage passe immédiatement en dissimulation une fois par mission ah oui donc du coup on peut se camoufler mais une seule fois par mission en plus du camouflage qu'on a au début donc ce qui fait que les autres capacités genre attaques furtives et fantômes ne sont pas si anecdotiques du coup bon ça reste quand même light course et tir alors ça permet de faire une action après un sprint c'est génial en fait avec le coup d'épée qui peut se faire en courant c'était à peu près comme le course et tir d'avant mais le course et tir on peut faire un sprint et se mettre en overwatch par exemple et ça c'est vraiment pas mal ok vraiment on l'a développé pour un commando mais on je pense que j'essayerais quand même un furtif juste pour aller scooter la map ou pour avancer plus vite dans l'équipe bourrine peut-être faire ça elle restera dans l'équipe classique le sniper alors le sniper on va le développer en fin tireur gunslinger donc pistolet voilà oui c'était quoi le sniper euh si vous êtes visé par un ennemi vous repostez automatiquement avec votre pistolet une fois par tour euh c'est le genre de truc t'as envie de mettre ton sniper devant quoi je le fais déjà mais bon euh ça va encore plus m'inciter à le mettre en première ligne alors et toi alors c'était pas mal un protocole de combat euh du coup protocole de détraquage on va tenter de pirater les unités robotisées euh je pense que du coup on a pas besoin d'avoir le détraquage sur lui on l'a mis sur l'autre qui avait euh le protocole magical mais vu que lui il peut détruire les robots assez facilement je pense que pour le gérer les robots on a déjà ça donc là on peut utiliser le protocole de stimulus ce qui permettra d'enlever les effets négatifs qui nous permettra d'avancer sans s'arrêter ce qui est dans l'optique d'attaque ouais c'est un peu étrange je sais mais bon je me comprends alors si on empêche les gens d'être stun on peut avancer c'est ce que je veux dire alors en activité ah ok bon pas de trucs s'est bien passé on a eu des promos on a trouvé des trucs bah c'est même hein on devrait peut-être avoir accès au CEM aussi non ? je sais pas si c'est toujours alors les tourelles ah bah on peut on peut même l'analyser c'est très bien je suis encore impressionné commandant je vous en demandais beaucoup mais vous avez fait mieux que ça soldat secoué gandam non ils s'en remettront avec le temps si nous veillons sur leur santé mais elle est secouée pourquoi ? parce qu'elle a elle a abîmé son vernis je te jure bon ok elle s'est pris une balle elle a failli mourir c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe on n'a jamais vraiment pris le temps de se demander si c'était possible mais j'ai envie de croire que Valen est encore là trois jours ok on va finir ça un jour j'aurais stopper ses recherches hop sept jours recrus oh mais ça suffit des recrues euh ouais on était aux ressources hein gain de renseignements on en a 219 donc le marché noir hop hop alors réfléchissement 6 jours pour ses ressources il nous faut 14 jours il nous restera 8 jours oui à ce moment là on pourra prendre des recrues il nous restera un jour avec les trajets je pense que ça comblera le jour qui manque on aura le ravitaillement ce qui nous fera 3 jours pour aller le chercher disons 4 pour arrondir ça fera 18 donc on sera à 1 jour de ça voilà on aura rempli tout ça et ensuite on fait ça donc ou alors je prends les ressources et je vais direct là en passant par le marché noir pour claquer le renseignement ouais 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 on va faire un peu plus rapide et on va essayer de faire la mission immédiatement vous évitez de d'attendre la prochaine vidéo maintenant je peux les faire un peu plus longues les vidéos donc c'est pas gênant vu que j'ai trouvé le bon rendement alors on va en profiter le centre de combat amélioré est opérationnel soldats on chance ah d'acquérir une capacité bonus lors des promotions nouvel emplacement de personnel disponible accélère la vitesse de guérison nouvel emplacement différent réorientation des capacités ok bon je vais vous mettre un ingénieur alors question je la mets mis où ce truc ah donc je peux mettre deux gremlins là deux gremlins dans ce machin là qui augmenteront quoi ? réorientation des compétences là on dirait que c'est un respect il faut que je mette les bonhommes dedans il faut que je mette les bonhommes dedans alors disponible soldats requis je vais juste vérifier qu'est-ce que ça fait exactement ce truc parce que préorientation des compétences là on dirait que c'est un respect juste pour enlever les choix qu'on a fait à ce moment là j'en ai pas besoin de suite et donc je pouvais envoyer qu'un gremlins là-bas donc j'ai un gremlins qui sert à rien l'institut de guérilla est terriblement mal placé par contre j'ai un ingénieur qui fait rien donc je vais l'envoyer là voilà bon je vais pas développer l'atelier on va laisser comme ça on va garder les ressources qu'on a pas ok donc il me faut vraiment ces ressources il n'y a pas photo il n'y a pas photo je ne sais pas j'ai fait un certain nombre de découvertes commandant hyper alors je trouve pour le moins inhabituel que le sujet souvent surnommé allumette dans le passé soit en fait une évolution génétique de cette créature entièrement reptilienne ok médecine de combat alors je sais pas ce que c'est le venin qu'injette la vidéo à ses victimes est redoutable il préfère tomber même les plurieuses des soldats pour autant il contient un certain nombre d'enzymes que nous pourrions isoler afin de les effigrées dans les médicates ok ça améliorerait les médicates donc armure blindée 12 jours aptitude cionique 5 jours c'est pas encore pire la tourelle d'Advent 2 jours et le CEM ok bon on va se lancer là dedans l'optionique on le fera plus tard les tourelles déployées par Advent dans leurs installations et postes de contrôle sont automatisées comme les unités mécanisées extraterrestres ils ont dû passer beaucoup de temps à améliorer les capteurs optiques et le système de visée que Shen aura probablement envie d'examiner une fois le démontage terminé ouais fais moi des tourelles ingénie hop les extraterrestres disposent de ressources considérables mais jusqu'à aujourd'hui nous sommes toujours parvenus à nous défendre malgré nos limitations bon on va passer un jour pour avoir notre sniper et on va voilà on va mettre quelqu'un d'autre là bas ok c'est un sniper de base pas de soucis ah non j'y étais je crois on peut cliquer là alors est-ce que je peux avant de cliquer et remettre un soldat est-ce que je peux le détruire ce truc ? non pas moyen de le détruire ? c'est bizarre j'ai plus l'icône la croix rouge et amélioration ouais bon bah tant pis on le saura pour la prochaine fois alors on va mettre un autre soldat hop on va développer un ranger comme on a dit hop et on va regarder ses nouvelles tactiques ok donc on a accès à vengeance et guerre intégrée alors ça c'est pas mal bonus spc augmente considérablement ah non spc c'est le truc qu'on a pas développé ok donc pour le moment je me demande si jamais j'ai pas débloqué en ouvrant le centre de combat amélioré on va aller voir les soldats on a accès aux simulations d'accord donc je peux lui mettre plus 10 en esquive ou plus 20 en esquive voilà bon un sniper c'est pas il qui va se jeter sous les balles donc on va plutôt mettre ça à un ranger ah le ranger ne déclenche pas les tirs de riposte déjà donc on va mettre ça un grenadier un spécialiste alors oui pour le spécialiste c'est vraiment pas mal parce que c'est notre soigneur ça nous permettra de courir sous les balles pour aller soigner quelqu'un on va lui mettre alors dans le doute vu que je ne sais pas si jamais ça se récupère ou si c'est à usage unique on va mettre que le plus 10 voilà c'est mignon c'est mignon voilà hop l'autre on va le garder et puis on verra à l'usage si jamais ça a vraiment un effet ou pas parce que ça coûtait super cher à la revente donc à la limite je peux le garder pour les revendre si jamais je vote c'est pas génial alors hop on va continuer à collecter les ressources parce qu'on peut rien faire sans le résultat de ces recherches ne peut que nous faire progresser davantage commandant le résultat de ces recherches ne peut que nous faire progresser davantage commandant si le talion est attaqué au sol ça ça présage rien de bon genre ouais au cas où on se fasse envahir et qu'il nous attaque jusqu'à l'intérieur de chez nous ça veut dire que ça va arriver quoi alors bon on va rechercher la CEM ces robots développés par Advent semblent totalement autonomes et capables de cibler et attaquer des unités spécifiques sans aucune vérification extérieure bien que je sois chargé d'assurer le démontage initial j'ai l'intention d'impliquer Shen dans ce travail ses connaissances en robotique dépassant les miennes ouais si on peut faire des CEM je ferais plutôt les CEM que les Psy enfin je ferais les deux mais je préfère les robots je sais pas pourquoi pour les puissances atelier, centre de combat ok on continue la ressource le terrain d'essai est prêt commandant nous pouvons fabriquer le jack sur votre ordre le quoi ? le jack ? ah c'est le machin pour assemer j'imagine bienvenue au terrain d'essai commandant j'ai pensé qu'il valait mieux isoler certains de nos concepts les plus expérimentaux notamment en matière de prototypes d'armement ok voyons voir ce qu'il y a là munitions expérimentales ah d'accord donc c'est à ça que servent les noyaux délirium comme je disais alors les munitions et les grenades expérimentales alors je crois que c'est un loot aléatoire en gros on balance le noyau délirium on recherche un truc en particulier euh donc médecine de combat il me faudra des vipères et le jack il me faudra plus de ressources mais on peut faire d'autres trucs genre munitions expérimentales alors c'est peut-être un peu mieux que les grenades donc les munitions on pourra probablement les mettre sur ah oui mais ça va prendre une place d'inventaire j'imagine comme les grenades ouais on va essayer une munitions ouais hop l'équipe va tout de suite se mettre au travail commandant je vous préviendrai dès que nous aurons avancé alors ça prend combien de temps 10 jours et si je mets l'ingénieur 5 jours j'imagine ouais 5 jours ouais bon on peut faire ça je le ferai pas systématiquement mais là pour le premier j'aimerais bien l'avoir pour la mission hop ah ils ont été soignés bien projet avatar qui avance va falloir tarder là bas le projet avatar des extraterrestres continue d'avancer si nous voulons les ralentir il va falloir faire vite oui j'y vais j'y vais du calme ressources stratégiques localisées 66 ressources ah mais c'était c'est léger quoi non c'était bien les ressources c'était pas du renseignement j'ai fait 7 jours pour 66 ressources ah quelle déchéance ok 71 est-ce qu'on peut faire un truc avec 71 j'ai pas l'impression on va aller au marché noir voir si on peut acheter quelque chose et peut-être vendre des trucs alors alliages extraterrestres non c'est toujours les mêmes trucs vitesse avancée alors ça fait quoi ah je ne sais pas mais du coup je peux l'utiliser alors si jamais ça nous augmente le mouvement ça peut être pas mal c'est pas mal on a pas mal d'enseignements mais on l'utilise pas donc on a pas mal d'enseignements mais on l'utilise pas donc ah non mais pour gratter 6 ou 10 ça serait vendre 10 cristaux d'alérium d'un autre côté on peut acheter les cristaux d'alérium à côté alors on va vérifier vite fait acheter ah non c'est de l'alliage pour 30 27 alliages l'alliage il l'achète à 3 donc pour 30 on a 27 alliages fois 3 ça nous ferait 81 81 ressources pour 30 renseignements oui pourquoi pas 30 renseignements de 81 oui on va faire ça on va acheter ça et maintenant j'ai plus envie de le vendre bon on a dit qu'on le vendait alors on va en vendre peut-être un peu moins quand même de combien on a besoin ? 29 39 ça fera... ouais 39 ça fera 110 voilà on en vend 13 alors on peut en vendre un peu plus allez 69 voilà hop ça nous fait 140 donc il nous faut 2 jours pour les munitions donc 4 jours pour les munitions donc on va dépenser là dans les recrues et quand on a les munitions on attaque la base alors le scientifique extraterrestre ah bah c'est une des opérations ennemies celle qui avance la domicée c'est celle qu'on a pas choisi tout à l'heure c'est celle qu'on a pas choisi tout à l'heure commandant si nous voulons retarder le projet avatar des extraterrestres nous devons attaquer une de leurs installations au plus vite ouais on y va on y va dans 4 jours on peut attendre 4 jours je n'aurai jamais pu imaginer un résultat pareil mais c'est très intriguant gremlin smarter hmmm protocole écran bleu alors je me demande ce que c'est que ce truc c'est une version améliorée du monde augmente notamment les statistiques piratage ok et de nombreuses capacités spécialistes sont améliorées ok euh protocole écran bleu vu le nombre d'immunités mécaniques dont on dispose créer des munitions capables de notre dizaine trouver un moyen de perturber le système d'exploitation je sais pas ce que c'est c'est une version améliorée armure blindée armes magnétiques aptitudes cyaniques allez on va pour le cycle nous nous mettons immédiatement au travail commandant je vous contacte dès que je peux vous fournir un rapport complet centre de combat amélioré ah oui je voulais voir le soldat si on met un soldat qu'est ce que c'est fait on va essayer Captain Zhu Zhang réorientation capacité tireur délit vous pouvez réorienter tous les soldats promis pour choisir une nouvelle configuration de capacité selon leur classe ok bon bah c'est bien ça c'est du respect si jamais on a mal développé un perso on peut le réorienter d'un autre côté ce truc là je crois que ça donne des capacités aléatoires quand on augmente mais je pense pas que ça les donne si jamais on les réoriente c'est dommage donc en fait les nouveaux personnages qu'on va avoir ont plus d'avantages que les anciens un petit peu frustrant hein mais bon c'est pas grave parce que je pense que ça doit être un pourcentage anecdotique carence de scientifiques pour moi nous n'avons plus à nous soucier de la satisfaction du conseil mais bon on va continuer là juste pour avoir les munitions donc hop ok donc ça c'est l'entraînement dans la technique de guérilla on va rien améliorer on va rien améliorer un petit peu de guérilla donc on va y aller d'ici et on va mettre who and who oui on va te développer en spécialiste peut-être pas non on voit un grenadier quand même hein parce qu'il va nous falloir des troopers hop hop et on est reparti haha ok donc on a une représailles on ne fera pas le site tout de suite on va aller voir ça opération astre bouclier mettre un terme en représailles ouais bon on est obligé hein confirmé mettons le cap sur le secteur d'Afrique du Sud alors représailles c'est quoi ? c'est quand ils attaquent les civils hein euh on n'est pas en temps limité mais par contre on doit protéger les civils donc on va utiliser toi oui toi oui toi non par contre on va mettre pourquoi pas notre spécialiste je me demande si on peut lancer les protocoles défensifs sur sur les civils par exemple pour les protéger euh on va te redonner le medikit parce que ça booste ton gremlins et toi on va te mettre un nano gilet voilà euh on va aussi t'équiper euh non euh 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 c'était dans c'était dans on va probablement modifier simulation personnelle on va te donner le plus de 22 d'esquive aussi vu qu'elle est revenue et qu'elle est plus grosse que l'autre comme ça on pourra tester euh le deuxième est-ce que je l'emmène ? ah si je peux faire un protocole défensif sur les civils il a plus de soins mais il a le protocole offensif donc en fait c'est même pas un c'est même pas un médic lui hein donc euh on peut l'emmener ranger alors le grenadier là par contre on peut le retirer qu'est-ce qu'il me manque ? il me manque les snipers les snipers enfin dame elle est escouée bah je vais prendre l'autre Zuzang ou le nouveau pourquoi pas ? lui je l'ai développé en Gunsinger mais dans ce team là ça serait plutôt le nouveau hop et vu que j'y réfléchis en même temps ce n'est pas notre gros gunner mais un autre qu'il faut mettre dans cette cume donc on va prendre celle-là voilà ça c'est la team défense enfin non lui il devra aller dans l'autre mais je vais l'utiliser pour cette mission alors le sniper on lui met une flashbang toi je te mets le médic kit et on devrait être bon et on devrait être bon tac ou alors comme vous pouvez le voir je n'utilise pas beaucoup les grenades pas juste pour casser les couverts et pour bléquer beaucoup de gens les utilisent je me fais engueuler par mes potes quand je leur dis que les grenades il ne faut pas les utiliser pour tuer nous avons intercepté de nombreux messages des forces extraterrestres qui attaquent un avant poste de la résistance dans cette région et nous sommes les seuls à pouvoir intervenir nous allons boucler la zone neutralisez les contacts hostiles et ne faites pas de quartier bon sauvez les civils bon cette fois on fera gaffe aux anonymes quand même aux vagabonds dimensionnels parce qu'ils m'ont bien surpris la première fois bon c'est pas terriblement dangereux mais disons que si ça apparaît au mauvais moment ça peut être vraiment casse noisette menace 1-5 les forces ennemies attaquent l'avant poste éliminez toutes les unités hostiles et protégez les civils Advent est arrivé en force tout comme nous vous ne pourrez pas vous camoufler pour vous déployer cette fois ok on peut pas se camoufler mais ouais non on va pas rester sur l'élévation c'est dommage je pourrais y poser un sniper ici en fait mais après j'ai peur qu'il soit vraiment loin de l'action bon déjà on va envoyer le ranger alors là je dois pouvoir faire ça je dois pouvoir faire ça je dois pouvoir faire ça oh oh il y a un contact relativement tôt alors là j'ai pas le bon couvert voilà allez là et sauver le civil si c'est un méchant je vais vite avoir l'air idiot alors j'aurais pu gun and run vous pouvez y aller ça aurait été peut-être un peu plus malin vu que maintenant j'ai la capacité alors voilà il y a pas mal de couverts qu'est-ce qu'on a ? c'est notre dock non on va peut-être jouer le grenadier avant voilà et en plus on a un meilleur couvert là j'ai toujours pas retiré son chapeau hein mais je crois que je vais lui laisser finalement 31, 36 si je peux casser leur couvert voilà je casse les deux couverts et en même temps je le blesse euh oui on va en prendre ça ça a l'air pas mal alors bon le couvert est toujours là mais il a pris 4 ah il lui reste 2 points de vie donc avec mon deuxième ingénieur je vais faire un protocole de combat sur lui en allant là c'est comme vous voudrez il suffit que ça fait des dégâts automatiques et qu'ils sont toujours à couvert c'est quand même bien pratique bon après il faut que j'en garde un au cas où il y a un droïde sur la carte un protocole de combat oui il faudra juste que je garde le second pour un droïde hyper 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 ouais bon ça compense peut-être pas le medikit mais c'est quand même pas négligeable je veux dire c'est pas comme si on s'était fait arnaquer quoi alors le sniper je l'enverrai bien carrément à l'autre bout quelque part peut-être pas de ce côté pour ne pas attirer de nouveaux groupes mais ah il est allumé au fait il est pas fini ouais on va aller là bon la position surélevée c'est très bien mais 20% non non tu vas te mettre en vigilance hop et toi tu vas aller ah j'aime pas trop les groupés comme ça je vais me prendre une grenade là bon c'est tout à l'heure combien ? 40% ? allez je prends le tir euh j'ai 0% de chance de critique donc je ne peux que l'entamer c'est un lancier il va courir donc il va sortir du couvert non j'ai meilleur temps de me mettre en vigilance si je me mets en vigilance et qu'il est à découvert j'aurai 40% de crit est-ce que je peux crit en vigilance par contre ? ça c'est une question intéressante je ne peux probablement pas crit en vigilance ah pas que je peux voir si je l'ai déjà vu ou pas et ben on verra les forces ennemis s'en prennent aux civils commandant il faut empêcher ça ouais je sais je ne suis pas le plus doué pour ça raté ah mais l'autre n'a pas tiré quoi j'hallucine et maintenant tu t'y viens et tu rates ah mais quelle catastrophe parce qu'elle le prend en couvert lourd donc évidemment elle rate bon la ranger peut te couper ah du coup il a défoncé mon grenadier bon bah une vengeance méritée ouais voilà bon j'ai perdu 6 points de vie c'est quand même catastrophique alors on va aller là je pense que ça sera bien et on va le soigner avec les gremlins je lui remettrai bien les deux derniers quand même hein peut être avec le deuxième medic qui n'a pas de medic hit donc non pas de soucis chef allez on se dépêche ah ok on va mettre un overwatch histoire je couvre la zone sniper j'aime pas trop se découvrir sur la gauche mais apparemment il n'y a pas grand monde on a une bonne visibilité et ah d'un autre côté il est loin on va faire ce qu'on fait d'habitude avancer énormément le sniper pour qu'il a vraiment un visuel sur l'action là c'est pas mal pas génial du côté gauche mais ici ça serait en quoi que allez on va tenter ici et notre ranger je pourrais gun and run aller là et mettre en overwatch par exemple ou tirer peut-être allez ouais si tu les trouves ou alors simplement là qui est moins dangereux ou alors en gun and run faut vraiment que je trouve quelqu'un hop allez cours personne ok je pourrais lancer aussi un détecteur ouais on va faire ça plutôt pour voir ce qui tue les civils là-bas ah 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 oui j'avais oublié le scanner permet aussi de voir les méchants comme ça ah il a pris en grip un civil oh oh ces goliaths semblent plus agiles que ceux que nous combattions par le passé mais les extraterrestres les envoient toujours en première ligne on pourquoi ai-je l'impression que j'ai activé tout le monde oh la la le carnage oh la la le carnage non 1 ah 5 très bien oh mais là il va casser mon couvert non trop court du 1 non il est pas trop court il casse tout lui ok casse toi ok bon ça va être chaud ah mais elle avait pas perdu totalement son couvert donc par contre j'ai pris super cher maintenant il faut vite que je ramène les collègues alors toi hop elle est là ok on va allumer ce truc bon il a pas été trop dangereux et la scan grenade a bien fait son boulot quand même par contre je vais essayer de soigner mon ranger voilà alors ici je vais mettre un soin médicaux euh non pas à toi plutôt à elle voilà je pourrais même lui mettre un protocole défensif avec le scon ouais ouais alors si j'augmente les gremlins peut-être qu'ils soient mis en 6 au lieu de 4 ou augmenter les medic kills je sais pas l'un des deux euh il reste que toi ? non il reste toi aussi alors le sniper est-ce que t'es en position ? pas du tout euh tu pourrais te déplacer et flashbang mais ils m'ont l'air un peu loin donc on va te laisser en Overwatch il n'a pas la vision commune donc c'est pas aussi efficace que l'autre toi par contre on va t'avancer ouais on va t'avancer là 60% sur un petit soldat oui très bien je vous prends je vous impressionne ? ok et ah marrant de jeu alors du coup je peux aller je peux aller le savate au corps à corps non ? faut pas oui enfin de toute façon je vais pas le faire hein on est d'accord ? calme toi respire détends toi on va aller libérer ce civil c'est comme vous voudrez hop allez restez pas ici et on va aller euh 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 oui ça me fait des bruits bizarres crach je pourrais avancer là en fait là là je dois pouvoir faire ça j'espérons qu'il grenade pas la zone parce que les espèces de beliades là ils aimaient bien utiliser des grenades avant ah combien il en reste ? combien de civils ? oui je sais nous devons les sortir de ce pétrin oui mais c'est moi qui suis dans le pétrin là c'est pas eux euh il avance pas hein ah non il avance pas pourquoi il avance pas on me tire d'essai ouais il y a du feu partout c'est la fête mais viens vers moi toi ils sont stupides aussi ces civils pourquoi ils restent en plein milieu comme ça ? bon on va devoir avancer alors j'ai plus de medkit mais j'ai toujours le protocole défensif donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller là mettre un protocole défensif sur le ranger et le ranger je l'enverrai à la boucherie non ah oui voilà bon meilleure défense comme ça je peux commencer à aller faire des trucs violents là-bas ici j'ai un double petit couvert je pourrais tirer sur lui mais il sera couvert ici ah pas cool par contre je peux aller là en couvert lourd et couper en deux celui-là ouais hop hop allez en moins fière et on trouve du matériel très bien viseur laser j'ai votre matelas et votre part ici ouh la 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 ok bon j'aurais dû m'en douter que je m'avançais autant mais je pensais pas qu'il restait un groupe en fait je sais pas pourquoi je pensais que on arrivait au bout euh ok bon bah ma ranger elle va être dans la panade toujours mon protocole de combat protocole de soutien je pense pas que ça se cumule si jamais je le mets encore sur l'autre alors comment est-ce que je peux tirer sur quelqu'un alors 73, 44, 29, 73 c'est pas grave faire ça 5 en plus j'utiliserai mon protocole de combat si je l'ai pas tiré ce tour là euh là on va se déplacer est-ce que j'ai un tir au pistolet ? oui ah 51 il a qu'un point de vie je vais le prendre une chance sur deux c'est bien et c'est raté ok ça ça doit vouloir dire merde alors bon ça serait plutôt shise mais euh le grenadier je sais pas du tout où l'envoyer il est blessé en plus je peux l'emmener là le mettre en overwatch oula là il verra rien du tout et là je crois qu'il est un peu loin aussi ou alors je peux carrément l'avancer je vais l'emmener là-bas et là il peut se faire tirer dessus ouais allez il faut qu'il devienne utile sinon ça va pas le faire oh 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 raté j'ai sa charge sur moi il déplace leur attaque bon il a raté parce que peut-être à cause du protocole défensif ou par contre mon médic s'est fait choper par le cobra par l'allumette en fait que résistance entraîne ces nouvelles recrues elles en auront besoin pour le prochain raid d'advent dans le secteur ok c'est pas bon et les lanciers ils sont toujours en priorité sur les civils alors oh non 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 esquive écourchure ah bah c'est bien donc elle a pris que 1 très bien bon il faut que que je libère ce gars alors là si je lui mettrais combien ouais on fera le ranger en dernière prêtresse ok toi bon t'es dans l'embarras ok faut qu'on le libère alors le snipe il a un tir à 72% sur lui je crois que j'aurais pas mieux on va faire ça je rate bon on avait pas eu mort jusque là je crois que c'est la mission où on va en avoir toi il faut absolument que je libère lui donc je n'ai pas vraiment le choix faut aller là il y a même un couvert lourd là non il n'y a plus de couvert du tout on va aller là est-ce que j'ai un tir sur le cobra si je me mets là oui bon ça doit être bon hop 93% bon c'est pas mal 40% de crit je ne crie pas mais est-ce qu'il le lâche oui toi tu peux achever le cobra et te déplacer genre genre là pas de soucis chef pas de soucis chef tu vois il vient de se faire choper par un alien qui risque de l'empoisonner mais non pas de soucis chef on y va alors 100% ou 40% de crit normalement je ne vais pas le rater ce bonhomme ok alors qu'est-ce que tu dis de ça ? j'ai plus de munitions il reste le ranger et le grenadier donc le grenadier je vais achever ce lance-ci parce que je ne peux pas le laisser non plus balader dans ma zone quoique non il a shredder il a perforateur donc en fait il faudrait que je casse son armure à lui là-bas mais est-ce que mon ranger peut revenir assez près pour tuer lui ? non j'ai pas mon gun on run t-1 donc au prochain tour je pourrais avancer là en fait je peux tuer lui mais du coup le stun lancer est libre non 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 je peux pas faire ça donc on va aller là il sera toujours pas couvert moi je serai en couvert lourd des deux côtés ok et on va allumer lui 82% ça devrait aller c'est fait c'est fait il y a plein de gens qui ont plus de mun aussi alors est-ce que tu peux le one shot ? euh... l'acération tu fais 5 à 7 alors j'aurais tenté ça si j'avais eu le la capacité de stun en même temps mais vu que je ne l'ai pas on va plutôt privilégier une retraite peut-être une retraite offensive non je veux pas tirer un autre groupe par contre elle est ici et lui tirer dessus ouais mais il va continuer à me poursuivre je sais pas si c'est une bonne idée il me reste combien de points de vie ? 3 ouais il m'en reste pas mal hein parce qu'elle est quand même blindée en points de vie euh... ouais on va faire ça hop j'en sais jamais un coup de shotgun ça peut peut-être l'avoir parce que 50% de chance de crit ah non il y a un autre stun lancer là-bas oh la 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 4-6 50 ouais non non on va aller acheter là-bas enfin vaut mieux tenter de tuer le stun lancer il y a plus de chance de réussir parfait euh... 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 non il lui resterait un point de vie donc espérons qu'on ait fait le bon choix il a l'air tout perturbé ce garçon qu'est-ce qui est... oh elle a encaissé ouais mais t'es en vie ouf... t'es en vie bon j'ai plus de médic alors on va te contourner et défoncer ton armure ha 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 ok je retire ce que j'ai dit on va te contourner et recharger comme un con ah quel échec quel échec quel échec il reste plus que lui hein il faut absolument que je le laisse pour le finir à l'épée même si je reste à découvert ce n'est pas grave il faut que je l'atteigne il ne veut pas être touché il ne veut pas être touché là ça devrait suffire non le plus près possible là allez allez il faut juste un toucher mets toi évidemment oh bah tu peux faire le protocole de non d'attaque voilà ça lui fera 2 et je devrais pouvoir le finir au corps à corps espérons que c'est le dernier gars à tuer hein s'il reste un vagabond ou n'importe quoi sur la map ça peut être risqué alors il me reste qui ? il me reste le sniper qui n'a pas de visuel je pourrais toujours donner un petit coup de pistolet et il me reste le ranger bon on va faire l'attaque du ranger où que j'aille de toute façon il me contourne euh on va aller là allez tue le j'ai raté et il a contre attaqué ok les gars ah ça contre attaque bon il a raté la contre attaque mais mais en gros c'est des trucs anti rangers quoi euh ok je ne peux plus le tuer je peux le flashbang en gros ça protégera plus ou moins tous mes gars ouais je vais perdre la ranger ah je ne pensais pas qu'elle allait rater la corps à corps je ne peux pas l'achever avec un tir de pistolet oh bah on tente la flashbang en désespoir de cause voilà désorienté ça peut peut-être aider un peu ralala ralala dommage dommage parce que c'est notre euh plus haut gradé ouais bon la flashbang n'a rien fait du tout hein ah c'est vraiment triste jane c'était notre plus vieux personnage elle était à la toute première mission non ah mais ce coup d'épée raté ça a été vraiment le ce qui a sonné le glas ok bon bah tant pis j'aurais pu être aussi plus prudent et et la retirer complètement hein mettre des overwatch mais je pensais que quelqu'un aurait touché et que son coup d'épée c'est euh il le finirait mais bon ah allez bim c'est pas grave ça arrive après tout c'est pas un métier sans risques c'est pas un métier sans risques euh si on utilisait le grenadier maintenant oui si j'avais aussi rechargé euh euh transport d'unités je me demande est-ce qu'il faut pas le transporter on va essayer de le tuer avec les autres euh non hmm j'ai lu quelque part que pour récupérer le matériel de nos gars il fallait les transporter mais je me demande bah allez on va essayer de toute façon on devrait s'en sortir maintenant que le plus dur est passé mais euh j'ai jamais vu de gars euh euh saigné alors que c'était assez fréquent euh avant même sur les vidéos que j'ai vu euh j'ai jamais vu un gars saigné on va recharger on va recharger alors est-ce que j'ai un tir 52 allez on prend évidemment je rate ah 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 il va pas me tuer un deuxième perso quand même ça serait de la folie en plus il est plus désorienté j'avais pas un tir de snipe ah non il est paniqué hmm bon je me fais défoncer hein on va essayer de récupérer les corps je vais en perdre plus que plus que prévu là tout le monde va devoir se soigner pendant X temps au medbay bon le snipe tu me tues ce truc voilà alors c'est bon ? non il y a un faceless ah la 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 ok ça doit être le dernier cette fois on va recharger et se mettre en other watch euh non avancer là se mettre en other watch ok ok allez on va faire ça tranquillou toi là euh non c'était pas toi ah si c'était toi bon bah tant pis en fait c'est le sniper que je voulais mettre là-bas je vais aller pour un civil mon other watch va peut-être marcher voilà raté allez on se reprend ça a pas mal de points de vie mais bon c'est pas non plus euh l'unité la plus euh la plus discrète mais c'est impressionnant bon il a pas vraiment d'armure alors on va aller là hop et on va allumer ce tas de gélatine on va finir au snipe si je rate j'ai l'air vraiment bête ah ok tout bon ? ok bon le goliath m'a bien surpris quand même avec sa riposte bon on a appris quelque chose c'est que les goliath ripostent au corps à corps donc les rangers sont vraiment inadaptés contre eux ou alors faut leur tirer dessus simplement euh on a perdu notre petite euh ah ouais c'est dommage bah bon ce qui est dommage c'est que c'était le premier personnage qu'on avait durant le tutoriel avec le commandant enfin le chef de base étonnant qu'elle ait vécu si longtemps bon on va devoir re-entraîner d'autres rangers parce que vu qu'ils sont toujours en première ligne on risque d'en perdre souvent mais bon ça va ils font pas mal de kills donc ils remontent vite de niveau ça devrait aller c'est très très long cette image c'est bizarre quand même c'est quoi c'est un temps de chargement ça serait lié à mon pc ou peut-être parce que je filme en même temps c'est possible donc on va promouvoir le caporal euh lui on va lui mettre suppression du coup oui hop ah voilà killy down 18 tuer 8 missions elle avait fait un bon carton désert laser ok on a un cadavre de goliath qui nous a coûté cher mais on va pouvoir l'étudier ok bon on va arrêter là et nous reprendrons lors d'une prochaine vidéo merci d'avoir suivi et à bientôt